Madame la Ministre de l'Environnement et Forêt de la République de l'Anonésie, je voudrais m'aimer dire, chère Siti Mombaya, chère Amie, Monsieur le Directeur Général des Forêts de la République démocratique du Congo, représentant le ministre en charge de l'Environnement et des Forêts. Monsieur Joseph Follinouda de Forida, Monsieur le Directeur Exécutif de l'Environnement, chère Eric Solani, Monsieur le Directeur Général du Centre International de Recherche Forestière, Monsieur les partenaires d'Environnement, je parlerai de l'Obsifor, je parlerai de l'Opital Bigness, je parlerai également de l'AFAO, Mesdames et Messieurs en bon rang, graves et qualités. D'emblée, j'aimerais m'associer à la démarche tout à l'heure de notre hôte, la ministre Siti Mombaya et le Réalité Solène, joindre notre roi de la République du Congo et solliciter de vous simplement une pensée à l'endroit de ces victimes suite à cet accident aérien. Excellences, Madame la Ministre, chers amis, mesdames et messieurs, Je voudrais à mon propos, au nom du Président de la République du Congo, Son Excellence, Monsieur le Ministre Sassou-Lessau, adresser mes chaleureuses et sincères salutations au peuple de la République d'Indonésie et à son Président. Je tiens à remercier tous les partenaires ONU Environnement, Initiatives Mondiales sur les Tours de Guerre, FAO, ainsi que le gouvernement de l'Indonésie, pour l'invitation, les facilitations et l'accueil réservé à ma délégation. Mesdames et Messieurs, Brazzaville, mon pays, a accueilli, du 21 au 23 mars 2018, la troisième réunion de l'initiative mondiale sur les tourbières. Nous l'avons co-présidé, cette troisième initiative mondiale, avec la République démocratique du Congo, ce pays ami, ce pays frère, que beaucoup ignorent. Nous sommes, j'aime bien le rappeler, les deux capitales et les plus proches membres. Nous avons comme frontière ce majestueux fleuve du Congo, qui est le second fleuve de parcent débit, après celui de l'Amazonie. Et toute cette initiative a été portée par ONU Environnement, qui, et cette initiative, a connu la présence de madame la ministre des Forêts, de l'Environnement et des Forêts, ici présente, madame Citi, au bagarre, et surtout également de monsieur Eric Sollem, le directeur exécutif ONU Environnement. La déclaration de Brazzaville, déclaration en 11 mois, issue de cette réunion, engage le pays à travailler de manière concertée, ce qu'a rappelé, Eric Sollem dit tout à l'heure, pour une gestion durable des tourbières. La présente visite de travail, de la mienne et celle de ma délégation, s'inscrit dans la suite des engagements que nous avons tous pris à Brazzaville lors de la signature de la déclaration de Brazzaville sur les tourbières. Le Congo dispose d'un bloc continu de 54 700 km² dans le nord du pays. Si nous considérons les îlots de tourbières existants dans les autres départements du pays, la superficie cumulée est décimée à près de 70 000 km² sur le reste du territoire national. La République démocratique du Congo, notre voisin, dispose d'une superficie de tourbières qui s'étend sur 90 800 km² à ce jour, soit deux tiers de tourbières en RDC et un tiers en République du Congo sous le considérant des superficies actuelles. Dans les tropiques, le classement par ordre décroissant d'importance de superficie de tourbières place respectivement la République démocratique du Congo et le Congo en deuxième et troisième position des prix possédant les plus grandes superficies des tourbières en zone tropicale humide. Les tourbières des deux pays contiennent, comme nous le savons, des stocks importants de carbone évalués à ce jour à près de 30 milliards de tonnes de carbone, ce qui constitue aussi des écosystèmes très riches en biodiversité, tant de la faune que de la flore. Rappelons que ce soit la République démocratique du Congo, que ce soit le Congo, nous sommes des pays du bassin du Congo et nous constituons le second poumon écologique de la planète après l'Amazonie. Nous ne le disons jamais assez, l'Amazonie est le premier poumon écologique du monde. Le bassin du Congo est le second poumon écologique du monde. Le bassin du Mekong est le troisième poumon écologique du monde. Vous comprenez qu'il nous faut à présent un cadre de concertation pour nous permettre d'assumer notre rôle de régulation et de régulateur de climat mondial où nous parlons aujourd'hui d'atteinte des objectifs de l'accord de Paris qui vise à préserver la température du climat mondial de la planète à 1,5 degré Celsius. Et j'aime à le rappeler également ces tourbières qui contiennent 30 milliards de tonnes de carbone. Pour vous, vous en donnez un peu quelques chiffres, c'est l'équivalent de 15 à 20 années de gaz à effet de serre capturé dans les tourbes qui représentent l'équivalent de 15 à 20 années d'émissions de gaz à effet de serre des États-Unis et de 3 ans de la planète tout entière. Donc vous venez de comprendre qu'il y a urgence, urgence pour la prise en charge de la gestion durable de ces écosystèmes. Pour ce qui est de mon pays, la République du Congo, l'ensemble des tourbières exige de la part du gouvernement beaucoup d'attention. C'est ainsi que le gouvernement a pris l'engagement de protéger et de gérer durablement ces écosystèmes. Pas seulement pour le Congo-Brasabille, vous l'avez compris, mais pour le reste également de la planète. Excellences, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, le groupe d'experts intergouvernementaux de l'évolution du climat, GEC, a publié au mois d'octobre 2018 des recommandations pour limiter plus que jamais le rechauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Parmi ces recommandations, figurent en bonne place la demande de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre de 45% en 2030 par rapport à 2010. Elles devront être nulles en 2050, 2030 ou 2045. c'est, pour dire les choses simplement, c'est déjà aujourd'hui. Nous n'avons vraiment plus le temps. Ne considérons pas ces dates comme des échéances à long terme. Il n'y a plus de temps. Nous, pays à Tourbière, sommes plus que jamais interpellés pour que la main dans la main, la coopération subsume, la coopération beaucoup plus multilatérale. nous participons à cette effort mondiale d'atténuation et de lutte contre le changement climatique par la préservation des coûts naturels de carbone que sont les Tourbières. Dans la zone métropique, il n'y a pas de leur école pour en apprendre sur les risques liés à la non-préservation des Tourbières que l'Indonésie qui nous reçoit aujourd'hui. Ce pays qui nous accueille aujourd'hui dispose d'une grande expérience dans la gestion de cette ressource extrêmement sensible aux activités anthropiques, particulièrement dans les domaines de la conservation, de la restauration de ces écosystèmes fragiles. Mesdames et Messieurs, je le dis sincèrement, l'Indonésie a connu les deux revers de la médaille d'une pièce. Elle a connu, je l'ai rappelé, des vagues de feu de 2015. Et aujourd'hui, je tenais qu'il y ait des acclamations pour la ministre des Forêts et de l'Environnement, Madame Sittinou-Baya, pour la qualité et le leadership qu'elle incarne aujourd'hui dans la gestion durable de ces écosystèmes qui sont nécessaires à la préservation des équilibres planétaires. Je pense qu'on va se lever, s'il vous plaît, Sada, au ministre de l'Environnement, au ministre de l'Environnement et au ministre de l'Environnement. Merci beaucoup, merci à tous. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas meilleure école que l'Indonésie, ce pays qui oeuvre énormément aujourd'hui dans le cadre de la restauration de ces écosystèmes fragiles. Nous sommes ici non seulement pour partager nos expériences, mais aussi et surtout pour apprendre d'un pays où les facteurs de risque, directs et indirects, conduisant à la dégradation de leurs pouvières, sont les mêmes que chez nous. Ces facteurs de risque sont le drainage, les activités agricoles non contrôlées de façon durable, l'exploitation des ressources naturelles non durables. On pourrait prendre quelques exemples, la pêche, l'agro-correstauré par le bois, mais aussi et surtout la pauvreté des populations rurales. Cette visite de travail à travers les échanges bilatéraux et multilatéraux sur les plans politiques et scientifiques va nous permettre d'échanger sur les politiques et pratiques actuelles en cours relatives à la protection, à la gestion et à la restauration des tours-guerres, mais aussi, M. Éric Solène l'a rappelé, les accords de Brasaville en un ou un point engagent les différents états participonants dans la République démocratique du Congo à l'organisation d'un cadre institutionnel. Je formule aussi le souhait que l'Indonésie partage avec nous les meilleures pratiques pour assurer la surveillance par tous les moyens de la télédétection dans le but de cartographier les menaces possibles qui pourraient se présenter dans la zone de tourbière et d'en assurer le suivi régulier. Nous venons de découvrir pendant notre séjour ici cette nouvelle technologie qui nous a été présentée sur la gestion, le contrôle de la qualité de l'eau qu'il faut le savoir s'il y a la ressource d'eau mal gérée dans les tourbières, il y a assèchement qui nous emmène à des feux, à des incendies. Donc nous aimerons bénéficier de cette expertise également. Excellences Madame la ministre, chers collègues, je ne peux que de mon plaisir également de dire cher Éric qui nous accompagne, qui nous encourage, qui nous porte, qui nous pousse dans le cadre de cette mise en place de ce cadre institutionnel, de réunir et de l'autre pays réellement sont confrontés à des enjeux de développement économique et de réduction de la pauvreté. La comptabilisation du capital naturel nous permettra de prendre des décisions dans un contexte où l'ensemble des coûts et des bénéfices sont pris en compte. Les tourbières de la nouvelle centrale du bassin du Congo peuvent être un point de départ pour cette comptabilisation. Il ne me reste plus qu'à dire merci à chacun de vous pour votre attention et merci encore Madame la ministre pour cet accueil hautement chaleur de la République d'allez-y. Je vous remercie. d'allez-y. Merci. Merci. Merci.